Générique ... Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. 3 ans à l'Elysée et un bilan mitigé pour François Hollande. Le chef de l'Etat se réfugie derrière la lenteur du Parlement à légiférer pour justifier l'absence de réformes, décryptage dans cette édition. Le Sénat sur la voie de la modernisation. Les propositions de Gérard Larcher pour un Sénat plus efficace seront discutées en séance mercredi prochain. La mission s'annonce délicate. Au cœur de l'A400M, l'avion militaire d'Airbus a pris une zone de turbulence. Il est désormais opérationnel et indispensable aux troupes françaises engagées sur les opérations extérieures. Reportage inédit dans cette édition. Un anniversaire auprès des jeunes pour fêter ses 3 ans de quinquennat. François Hollande a souhaité s'adresser à la jeunesse lors d'un discours prononcé au Conseil économique, social et environnemental. La jeunesse qui devait être la priorité du quinquennat, qui s'estime oubliée dans cette première partie. On l'écoute, le chef de l'État. J'ai fait de la jeunesse la priorité de mon quinquennat. Parce que j'ai considéré que la jeunesse c'était la vitalité, la diversité, la créativité du pays. J'ai aussi voulu dire tout simplement que la jeunesse c'était une chance et pas une charge. Que la jeunesse c'était non pas un problème, mais une promesse. Et que la jeunesse c'était une force et pas une menace. Après 3 années de présidence, Hollande, le bilan des réformes reste pourtant mitigé. Récemment, le chef de l'État mettait en cause le Parlement, responsable selon lui de la lenteur à laquelle les lois sont adoptées. Qu'en pensent les sénateurs ? Élément de réponse avec Flora Sauvage. Un Parlement trop lent à légiférer, des lois qui ne sont pas appliquées. Selon le chef de l'État, la lenteur du processus législatif explique ses difficultés à réformer. Au palais du Luxembourg, quel que soit le bord politique, les avis divergent. Certains dénoncent des projets de lois mal ficelés, trop longs et trop bavards. Le texte d'Emmanuel Macron, 295 articles. Ce sont des textes qui sont mal faits. Madame Duflo nous a fait un texte nocif. Et depuis, on ne cesse de le détricoter. Gérard Larcher l'a très bien dit dans une interview. C'est que durant la dernière législature, 87% des textes étaient appliqués. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 60%. Donc le problème ne vient pas du Parlement. Le délai moyen d'adoption d'une loi ordinaire est de 9 mois actuellement. Celui des lois en procédure accélérée de 5 mois. Pour François Hollande, ce délai est trop long. La démocratie est toujours un peu longue. Mais quand on croit la contourner, et bien finalement, on fait des choses qui ne marchent pas, qui ne sont pas opérationnelles. Donc la question, elle est que les réformes doivent être bien planifiées, bien réfléchies à l'avance et que le travail parlementaire doit aller au fond des sujets. Or, dans certains cas, pour aller vite, on vous dit un décret fera et puis le décret n'arrive pas à sortir. Donc moi, je pourrais faire une liste monumentale du nombre d'ordonnances qui n'arrivent pas à aboutir, de décrets qu'on attend toujours. Dans ce contexte de tension entre l'exécutif et le législatif, le Sénat a décidé de modifier ses méthodes de travail, avec comme objectif notamment de diviser par deux les temps de parole des sénateurs en séance publique. Et regardez, on a posé la question aux internautes de notre partenaire, l'Obs. François Hollande est-il le candidat naturel de la gauche pour 2017 ? Les internautes ont répondu oui à 29%, non à 65% sur 229 votants. Et notre invité ce soir, Jean-Jacques Kies, sénateur UMP de Seine-et-Marne. Merci, des Yvelines, pardon. Merci de la Seine-et-Marne. Merci d'être avec nous. Une première réaction pour commencer, peut-être. On a vu François Hollande qui se réfugie derrière un Parlement trop lent pour justifier la lenteur des réformes de la première partie de son quinquennat. Qu'en pensez-vous ? Je pense que, comme l'ont dit d'autres collègues, des réformes mal préparées qui ne fonctionnent pas, évidemment, ça a le résultat. C'est qu'on en débat très longtemps. On pourrait citer la loi qu'on est en train d'examiner. C'est quand même incroyable, cette loi. Il paraît que c'est la grande loi qui va libérer l'économie française. Je rigole. C'est une série de mesures. Vous savez, moi, quand j'ai été élu député il y a un certain nombre d'années, il y avait des DDOF, des DOS. Alors, c'était interdit par le Conseil constitutionnel, plus ou moins, mais c'était ça. Alors, de temps en temps, on faisait des lois qui regroupaient tout un tas de dispositions. Je me demande même si nos concitoyens iront jusqu'au bout de la lecture de cette loi. On pourrait citer la loi sur le logement, la loi Allure, qui est une catastrophe, qui a encore cassé le marché du logement un peu plus qu'il ne l'était. Et voilà, si on fait des réformes comme ça, comment voulez-vous que ça marche ? Mais ce n'est pas une question de lenteur du Parlement. Alors, on vous invite ce soir pour parler de la proposition de résolution de Gérald Archer pour un Sénat plus moderne et plus efficace. Ce texte sera débattu en séance la semaine prochaine. On sait que les méthodes du travail doivent évoluer. Que allez-vous proposer ? Oui. Alors, effectivement, là, je pense quand même qu'on peut améliorer le fonctionnement du Parlement. Nous n'avons pas de méthode brutale comme à l'Assemblée, avec le temps où c'est limité, mais qui est quand même un peu choquant parce que, quelquefois, il y a des centaines d'amendements qui ne sont jamais examinés, qui peuvent être importants. Donc, nous, on n'a jamais pris cette décision. Il y a une révision de 2008 dont il faut tenir compte. Et je crois qu'on peut, objectivement, diminuer le temps de parole à deux minutes et demie au lieu de cinq. Je pense que ça évitera des répétitions. Et donc, ça, je crois que c'est quelque chose que tous les groupes, sauf le groupe communiste, je le dis, acceptent, parce que c'est pour accélérer un petit peu les débats. Et pour dynamiser aussi les débats en séance, qui sont peut-être en plus ou en plus. Bon, en commission, on est moins strict sur les temps de parole, mais ça se passe beaucoup plus vite. On passe quand même beaucoup de temps à des répétitions infinies des mêmes arguments. Comme au Sénat, on a toujours respecté la parole des sénateurs, leur droit d'amendement, etc. Évidemment, ça aboutit quand même à un allongement des délais de débats qui ne sont quand même pas forcément utiles. D'où, d'ailleurs, une partie, la cause, c'est une des causes de l'absentéisme. Alors, justement, cet absentéisme, on sait qu'il y a plusieurs propositions qui sont sur la table de la part de Gérard Larcher pour lutter contre l'absentéisme, et notamment mieux articuler l'agenda des sénateurs entre la répartition en commission, en séance. Expliquez-nous ce qui va se passer. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part des sanctions financières, qui ne sont pas négligeables du tout, qui peuvent aller quand même à 50% de l'indemnité de fonction, plus indemnité représentative de frais de mandat. Je pense que c'est une incitation. Elles sont bien perçues, ces sanctions financières, cette menace des sanctions par les sénateurs ? Jamais trop. Mais vous savez, la menace va faire qu'à mon avis, certains collègues qui sont quand même un peu négligents sur leur présence au Sénat, et c'est un euphémisme, seront quand même incités à revenir plus souvent. Est-ce qu'il pourrait y avoir des dérogations ? On sait que déjà, certains amendements, et notamment des sénateurs ultramarins, ont été déposés. Oui, non mais écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas avoir de dérogations. Même les ultramarins, c'est sur le trimestre, c'est 50% de présence, en commission pour les travaux législatifs, pour les votes solennels, et pour les questions d'actualité. Franchement, même un sénateur qui a une activité moyenne, et une présence moyenne, peut les remplir, mais il y en a quand même qui sont en dessous de ce seuil. Et je crois que ultramarins ou pas, d'ailleurs je me constate... Donc vous serez ferme sur cette question de la présence des sénateurs. Oui, oui, je pense qu'il faut... Alors deuxième chose, bien entendu, c'est mieux articuler. Bon ça c'est un des mots du Parlement, mais pas seulement de notre Parlement, c'est qu'on a à la fois, quelquefois les commissions, les séances, bon, il faut mieux articuler, et donc réserver strictement le mercredi matin pour les commissions, pour la législation, mais pas seulement, pour les commissions permanentes, tenir compte quand même du rôle de la Commission des Affaires Européennes, qui a quand même un gros travail, mais qui est transversal, donc c'est des membres de toutes les commissions, donc on ne peut pas la réunir le mercredi matin. Un tableau des activités, et de présence des sénateurs, avait été décidé, vous l'avez supprimé, en commission, pourquoi ? Parce que ce n'est pas d'ordre réglementaire, ça se fera, mais c'est une instruction générale du bureau, il faut réserver au règlement ce qui est pérenne, et ce qui est quand même des choses qui sont plus importantes, c'est tout, c'est uniquement une question de forme. Très bien, et bien écoutez, merci Jean-Jacques, d'avoir été notre invité ce soir, rendez-vous en séance publique. que ce n'est pas seulement, que le Sénat, je crois, a entrepris une grande réforme de son fonctionnement, c'était indispensable, c'est extrêmement utile, et c'est soutenu quand même par la grande majorité du Sénat. Merci beaucoup, Jean-Jacques Est. La gauche sénatoriale inquiète des propositions de la droite sur la réforme du droit d'asile, alors que la majorité estime avoir musclé le texte en interdisant notamment aux déboutés de déposer une autre demande de titre de séjour. L'EPS dénonce une discrimination inacceptable. Pauline Dame. Les socialistes ne décolèrent pas. La proposition de l'UMP, interdisant aux déboutés du droit d'asile, de demander d'autres formes de titre de séjour ne passe pas. Une proposition intolérable qui reviendrait, disent-ils, à traiter les déboutés comme des sous-hommes. Une personne, une fois qu'elle a été déboutée du droit d'asile, n'a plus les mêmes droits qu'une autre personne étrangère qui serait en situation irrégulière sur le territoire, c'est juste inacceptable. Parce qu'il y a quand même d'autres raisons qui peuvent justifier, ne serait-ce que la maladie, qui peuvent justifier un séjour provisoire sur le territoire de la République. Autre aberration dénoncée, l'obligation de quitter immédiatement le territoire. Selon la Cour des comptes, seul 1% des déboutés seraient renvoyés dans leur pays d'origine. Un argument utilisé par la droite pour justifier le durcissement du dispositif. Le sénateur Jean-Yves Lecomte fustige une instrumentalisation des chiffres et une exploitation politique malsaine. C'est une imposture, c'est faux. Ce chiffre vient d'un rapport qui n'existe pas. C'est avec ce type de choses qu'on rabaisse le débat politique et qu'on n'est pas capable de faire en sorte de préparer à la France à finalement répondre aux vrais enjeux. En revanche, droite et gauche s'accordent sur la réduction des délais de traitement des demandes. On y gagne sur le plan moral, je dirais. D'abord, on traite mieux les demandeurs d'asile, plus vite ceux qui y ont vraiment droit. On ne laisse pas dans l'incertitude ceux qui n'y ont pas droit et on allège les tâches pour l'administration française. Prévu initialement jeudi, l'examen du...